Et chacun a sa responsabilité, bien sûr. Vous entendez ce que vous disent les Français, les gilets jaunes, mais au-delà des Français. Quand vous êtes au pouvoir, que faites-vous ? Il est bien facile de crier au scandale quand vous êtes dans l'opposition. Nous avons un projet à construire, nous avons à regarder l'avenir. Il y a un bilan peut-être aussi. On peut aussi s'inspirer des erreurs qui ont été commises, y compris les nôtres. Moi, je regarde en 50 ans, on a divisé par deux nos moyens de protection. Pour la défense, la sécurité et la justice. La justice est dans une situation équivalente. Eric, c'est une dernière question. D'habitude, vous n'êtes d'accord sur rien avec Christophe Castaner. Mais quand il demande aux gilets jaunes de libérer les ronds-points et les péages pour laisser respirer l'économie, est-ce que vous êtes d'accord ? Moi, je souhaite qu'il y ait des dispositions qui assurent la sécurité. Bloquer un rond-point, c'est dangereux d'abord pour les manifestants. Il y a eu des morts, il y en a eu trop, il y a eu des victimes. Donc, il y a un principe de sécurité. Ce principe de sécurité doit s'appliquer. Après, quand j'entends les propos un peu provocateurs de ce pouvoir et du ministre, je crois que chacun a le droit aussi de manifester, quand il dit « ça suffit avec une violence » et quand Gilles Le Gendre, d'hier, dit que le pouvoir a été trop intelligent pour les Français, c'est un mépris insupportable. Et ça résume assez bien comment Emmanuel Macron regarde non seulement les manifestants, mais les Français. Il a été trop intelligent. C'est son autocritique, elle est insupportable. Gilles Le Gendre, je précise à nos auditeurs, qui est le chef de file des députés de La République En Marche à l'Assemblée. Merci, Eric Ciotti. L'interview d'André Crespo-Marin, c'est tous les jours sur Europe 1 à 8h15.